En fait, c'est dans les années 60 qu'émerge l'idée de faire des trains sans roues, sans contact avec le rail. L'idée était de supprimer autant que possible les frottements. Du coup, les trains peuvent être plus rapides et sont susceptibles de consommer beaucoup moins d'énergie. L'un des projets les plus anciens est français. Il s'agit de l'aérotrain de Jean Bertin, un monorail sur coussin d'air, abandonné au milieu des années 70 au profit du TGV. Aujourd'hui, les trains en service ou en projet utilisent tous la lévitation magnifique. Elle leur permet de flotter au-dessus de leur piste. Il faut y ajouter un système de propulsion qui permet aux trains d'avancer et de freiner, et un système de guidage qui veille à ce que le train reste sur la piste. Le principe de la lévitation magnétique repose sur les forces de répulsion entre deux aimants. Un aimant traditionnel possède en effet deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Le pôle nord d'un aimant attire le pôle sud d'un autre aimant. Au contraire, deux pôles identiques se repoussent. Supposons maintenant que l'on construise une piste avec des aimants qui ont tous leur pôle nord dirigé vers le haut. On construit aussi une locomotive dont le plancher est fait d'aimants avec le pôle nord dirigé vers le bas. Si l'on approche la locomotive sur la piste, les aimants se repoussent, et la locomotive se met à flotter au-dessus de la piste. En fait, pas tout à fait, car en pratique, rien n'empêche la locomotive d'unité sur le côté de la piste, voire même de se retourner pour que le pôle sud des aimants de la locomotive vienne se coller au pôle nord des aimants de la piste. En fait, deux aimants de même pôle peuvent léviter l'un au-dessus de l'autre. Mais leur équilibre est instable, comme un petit bâton que l'on essaierait de faire tenir vertical sur le bout d'un doigt. Le problème, c'est que le moindre tressaillement de la main, le moindre souffle d'air, le fait finalement tomber. Si l'on est doué, on peut quand même y arriver en compensant le mouvement de chute par un mouvement de la main. En bougeant un peu la main en permanence, on peut même réussir à garder le bâton en équilibre. On parle alors d'équilibre dynamique. Cette façon simple de procéder fonctionne aussi avec la lévitation magnétique. L'équilibre dynamique est atteint en modifiant en permanence la puissance et la position des aimants. Intéressons-nous à un objet plus simple qu'un train, un globe terrestre en lévitation au-dessus de sa base. Dans le globe, on a un aimant permanent. Par contre, dans la base, on n'utilise pas un aimant permanent, mais des électro-aimants. Il suffit en effet de faire passer du courant dans un fil électrique, enroulé en forme de bobine, pour créer un champ magnétique similaire à un aimant permanent. La puissance de l'aimant dépend de la puissance du courant électrique. En mettant plusieurs bobines indépendantes, on peut donc créer le champ magnétique que l'on veut, et surtout le modifier en permanence. La position du globe est mesurée en permanence, et un microprocesseur ajuste les puissances des électro-aimants pour maintenir le globe en place. Les trains à lévitation magnétique ou maglèves s'inspirent de cette technologie pour flotter à quelques millimètres ou quelques centimètres au-dessus de leur piste. Bien sûr, la distribution des aimants et des électro-aimants est beaucoup plus complexe, et les aimants utilisés sont beaucoup plus puissants. D'ailleurs, certaines configurations ont recours à des supraconducteurs. Un fil électrique en matériau conducteur standard chauffe quand on fait passer du courant électrique à l'intérieur. Pour produire des champs magnétiques puissants, il faut faire passer des courants électriques puissants, et le fil finit par fondre. Les supraconducteurs, eux, ne chauffent pas. On peut donc, en faisant passer des courants électriques très importants, obtenir des champs magnétiques très puissants. Une fois le train en lévitation, comme il n'y a plus d'autres frottements que celui de l'air, il faut relativement peu d'énergie pour le mettre en mouvement. Cette énergie est aussi obtenue par les mêmes forces magnétiques. Il existe plusieurs systèmes, mais le plus simple consiste tout simplement à allumer le long de la voie, sur le passage du train, des électro-aimants qui vont tirer le train vers l'avant pour l'accélérer. Il existe aujourd'hui de nombreux maglevs en test dans le monde. Le plus célèbre est sans doute le JR Maglev au Japon, qui détient le record de vitesse pour un coup, à 580 km heure, soit 6,2 km heure de plus que le TGV. Il existe aussi quelques maglevs en exploitation commerciale, et notamment le Transrapide, qui transporte ses passagers entre Shanghai et son aéroport à la vitesse de pointe de 430 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio